Aujourd'hui, on est dans le village de Dobonkonda, dans le cadre du projet Al-Weli, où il y a une mobilisation culturelle. Il y a une mobilisation culturelle qui doit renforcer la cohésion sociale entre les villages de Daru Khoumen, d'Ingiray et Dobonkonda. Mais le summum de cet événement est la construction d'une case de santé par les communautés, qui sont un peu loin de tout et ces populations se sont mobilisées. Le projet a appuyé la finition de cette case de santé et la construction. Aujourd'hui, les autorités locales, le maire et le sous-préfet vont appuyer un peu à la réalisation de cette case de santé parce que la case de santé ne signifie pas seulement les murs construits ou l'équipement, mais cela veut dire aussi qu'un agent de santé qui est là, qui doit aider à la fonctionnalité de cette case de santé. Aujourd'hui, au niveau de Dobonkonda, qui est un village un peu loin, où les populations sont des fois plus proches de la Gambie que du Sénégal, avoir une structure sanitaire peut les aider quand même à un peu gérer ces problèmes de santé, liés un peu à l'éloignement, liés un peu aux aspects qui sont un peu... Même si vous avez un petit souci de santé, vous êtes obligés d'aller soit en Gambie, soit un peu aller jusqu'à Medina-Yorofla pour vous soigner, et c'est des endroits un peu éloignés. Je pense que la réalisation de cette case de santé est salutaire, et on ne peut que l'appuyer et l'apprécier à sa juste valeur.